faire le lien avec tout ça donc ça c'était un peu pour les bases du hardware on va repasser on va remonter un peu dans les couches donc ce qu'on a vu tout de suite sur les bases du hardware c'est la partie des circuits électriques électronique pardon grosso modo donc ces circuits électroniques c'est des circuits de base on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on peut faire avec ça et comment c'est designé au dessus de ces circuits électroniques on peut faire des ce qu'on appelle les micro instructions ça se fait plus trop maintenant dans les processeurs modernes mais mais ça a existé pendant un bon moment sont en fait des instructions très très simples qu'on va ensuite pouvoir exécuter en séquence de façon à avoir une instruction un petit peu plus compliqué et l'utilisateur manipulera cette instruction un peu plus compliqué l'avantage de faire ça c'est que ça permet aussi de finalement d'avoir quelque chose qui est un peu débugable c'est à dire que les micro instructions on peut en changer un peu les opérations et lors si jamais on a des soucis sans changer la façon de programmer le système au niveau qui est au dessus alors le problème des micro instructions c'est que ça ça demande finalement plusieurs étapes pour exécuter une chose et plusieurs étapes ça prend du temps donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu moins maintenant on va essayer de tout faire en une seule étape au dessus de ces micro instructions on a donc les instructions qui sont utilisées par le micro processeur pour exécuter un programme c'est un langage spécifique qu'on appelle le langage machine et ce langage machine et bien il est dédié à un processeur chaque processeur à son langage machine alors quand j'ai chaque processeur bien entendu chaque famille de processeurs quand vous êtes sur des intel core i3 i5 i7 c'est le même langage qui est utilisé par contre quand on fait de la rm donc sur un téléphone mobile par exemple sur les nouveaux mac et bien ça c'est un autre langage machine voilà et même après on peut avoir en fonction des générations on peut avoir des nouvelles instructions qui apparaissent et donc le langage qui évolue donc ce langage machine c'est vraiment le langage que parle le micro processeur c'est des instructions qui ont sont en fait des valeurs numériques c'est pas c'est pas un langage au sens comme du c avec des if des n des while c'est des valeurs binaires qui s'enchaînent les unes derrière les autres et qui correspondent à des instructions donc pour que ce soit manipulable par l'utilisateur ce langage machine il est traduit en humain on va dire dans ce qu'on appelle un langage d'assemblage donc en fait un langage d'assemblage c'est vraiment la même chose que langage machine mais traduit pour des humains donc ce qui était juste une valeur hexadécimal pour l'ordinateur va devenir une instruction par exemple add pour faire une addition voilà donc comme ça ça devient plus manipulable malgré tout le langage machine il est pardon le langage assembleur il est différent pour chaque processeur il ya quelques tentatives d'avoir des langages d'assemblage un peu générique mais il faut être proche de la machine puisque le but c'est c'est d'aller le plus vite le plus vite possible bon bien sûr ce langage machine qui a été utilisé au tout début des ordinateurs de l'informatique parce que c'est la seule chose qui existait ok ouais marche je crois que vous avez quelques soucis de connexion mais moi ça a l'air d'aller sur donc le donc ces langages étaient un peu compliqués à manipuler puis surtout le problème du langage assembleur c'est comme je dis il est spécifique à chaque processeur hors des machines vous voyez à l'époque il y en avait qui sortait régulièrement et pas comme les pc avec la même famille qui évolue mais des familles complètement différentes qui apparaissait à chaque fois du coup les programmeurs il fallait qu'ils réécrivent tout ce qu'ils avaient écrit en changeant de langage à chaque fois ce qui n'était pas très pratique pour eux donc par conséquent ils ont commencé à faire des langages qui étaient détachés du matériel ce qu'on appelle les langages de haut niveau dans ces langages de haut niveau vous en connaissez un certain nombre il ya le c le c plus plus le go le fortran voilà un certain nombre de langages qui existent peut-être rencontrer d'autres je parle pas de java par exemple c'est encore un particulier là je parle de langages qui vont s'exécuter directement qu'on se compiler s'exécuter sur le hardware voilà donc le c c plus plus par exemple donc ces langages là vont être créés à ce moment là pour qu'on puisse commencer à écrire des programmes qui puissent marcher sur différents types d'ordinateurs et ces langages là ils vont être traduits en langage assembleur puis traduire langage machine et ça on va en parler tout à l'heure c'est ce qu'on appelle la compilation après il y a encore un autre type de langage qui sont les langages interprétés les langages interprétés c'est des langages en fait qui sont exécutés par un programme qui va analyser les lignes une par une et exécuter quelque chose en fonction de ce qui est trouvé dans cette ligne là un que vous avez manipulé par exemple c'est le bash le bash vous avez fait des programmes en bash ces programmes là ils sont interprétés c'est à dire qu'il ya un interpréteur bash qui va analyser les listes les lignes de votre script une à une et va faire ce qu'il faut pour que ça corresponde à ce que vous attendez ce qui est différent du c le c est un langage compilé donc c'est un langage qui va être directement exécuté par la machine le seul binaire c'est votre programme alors qu'en bash vous avez un script qui est exécuté par un binaire bash qui lui même est écrit dans un langage de haut niveau donc des langages interprétés il y en a pas mal le python c'est un langage interprété le bash en et aussi puis d'autres comme les langages du web le php le javascript sont des langages qui sont interprétés après on pour des phases de précompilation enfin il ya pas mal d'optimisation qui existent mais on va dire à la base ces langages qui sont interprétés alors dans ce paysage là il manque une chose que vous connaissez aussi et bien c'est les systèmes d'exploitation donc le but d'un système d'exploitation c'est de créer une abstraction entre le monde du hardware et le monde du software comme je vous ai dit quand on écrit un programme à l'époque mais c'est toujours un petit peu vrai si vous écrivez un programme pour pc ou pour téléphone mobile c'est pas le même langage machine donc potentiellement si vous l'écrivez en assembleur il faudra les réécrire à chaque fois on vous travaillez avec des langages de haut niveau pour éviter ça mais haut niveau mais c'est pas le seul problème que vous pouvez rencontrer c'est à dire que même si vous êtes sur un pc par exemple le l'accès au son si vous voulez jouer de la musique va dépendre de la carte son que vous utilisez l'accès au disque dur pour écrire des données va dépendre du type de disque dur que vous avez l'accès j'irai même pour l'écriture de fichiers va dépendre si vous êtes sur une clé usb sur un disque dur sur un disque réseau tout ça ça va être des façons d'y accéder qui sont différentes pour éviter qu'on ait à développer à chaque fois les programmes spécifiques à chacune des destinations et ben on va mettre une abstraction qui s'appelle le système d'exploitation et donc le système que ce soit un système le programme pardon que ce soit un programme d'assemblage en assembleur ou que ce soit un programme en langage de haut niveau quand il voudra accéder à un fichier il demandera au système une écriture sur un fichier et c'est le système d'exploitation qui se chargera de savoir comment le faire de façon plus précise donc ça c'est le rôle de l'operating system dans tout ça mais vous avez eu un cours sur ce sujet là et puis vous en aurez d'autres qui vont un petit peu plus donc je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure comment est ce qu'on fait le lien entre ces différents langages et bien on va utiliser une compilation c'est une compilation c'est quelque chose qui va transformer du code écrit dans un langage vers un autre cible donc un autre langage pour visualiser un petit peu mieux ce que je vous ai dit précédemment entre les langages de haut niveau et le langage machine si vous voyez donc sur la partie gauche vous avez le langage de haut niveau en c une petite boucle donc fort i égale 0 et inférieur à 10 plus plus peu importe mais quand on va réaliser une compilation on va transformer tout ça en un langage machine donc ça c'est quand vous appelez gcc en fait sur votre votre programme en c le résultat ça va être un binaire exécutable et ce binaire exécutable et bien ça va être une suite d'octets qui correspondent aux différentes opérations qui sont à faire alors avant d'en arriver là mais il vous l'a pas montré le compilateur mais il a transformé ça en un langage d'assemblage vous pouvez éventuellement visualiser ça c'est à dire que quand vous compilez vous pouvez faire un gcc moins s et puis le nom de votre fichier point c et ça vous générer un fichier point s qui va correspondre au langage assemblage pardon au langage assemblage de votre programme en c ensuite ce fichier point s pourrait être traduit en langage machine au moment où vous allez le recompiler à partir de là donc si on regarde notre programme notre petite boucle moi c'est un assembleur un peu un peu inventé maison mais c'est pas grave on voit que ben notre i égale 0 ça se transforme en un move r0,10 0 voilà je charge 0 dans r0 ensuite on a déclaré un label qui s'appelle boucle et puis notre i++ c'est un inc r0 donc incrément r0 et puis ben notre i inférieur à 10 c'est une comparaison de r0 avec 10 et si jamais alors ça devrait être un jne d'ailleurs dans mon code mais si jamais c'est pas égal et ben on va remonter sur boucle de façon à boucler 10 fois et donc ça si je traduis en langage machine mais en fait je veux juste avoir une traduction de chacune des instructions que j'ai dans mon langage assembleur par son code hexadécimal ou par exemple ici alors j'ai mis complètement au pif mais move r0 ça devient 0x22 voilà donc ça ça dit qu'il faut faire un move et ça dit que c'est dans r0 et puis la valeur 0 qu'on met dedans c'est la deuxième octet qui dit 0x00 voilà l'incrément r0 on va dire que c'est 31 comme valeur la comparaison de r0 avec 10 ma compare r0 ça va être mon 0x74 et puis la valeur 10 c'est 0x0 a puisque 10 en décimale ça fait 0 en hexadécimal et puis la boucle ça va être juste une instruction je veux qui enfin 0x86 qui va dire de remonter un petit peu plus haut dans le code donc ça peut être assez compact voilà donc ça c'est les différentes étapes en fait qu'il va y avoir dans un dans que vont exécuter un compilateur et qui permet de passer de votre programme en c'est à quelque chose qui est exécutable par la machine si j'utilisais une plateforme je pas armes par exemple mon code c serait exactement le même par contre mon langage machine ou mon langage d'assemblage serait différent les instructions serait différente on retrouve un peu tout le temps la même chose a bien entendu parce que ça reste quand même des systèmes informatiques mais c'est pas exactement les mêmes voilà alors ça c'était pour un projet très simple maintenant quand vous compilez du c'est vous pouvez avoir un projet plus compliqué c'est à dire que vous pourrez plusieurs fichiers à compiler et puis éventuellement vous pouvez utiliser librairies externes par exemple vous faites un printf vous écrivez pas le code de printf vous utilisez l'ipsé qui contient printf donc pour ça en fait on va avoir plusieurs étapes globalement qu'on avait aussi avant mais que j'ai pas détaillé de notre fichier c on va avoir d'abord avoir une étape qui s'appelle le pré processing en gros ça ça va être de remplacer tous les 10 define que vous pouvez avoir dans votre code par les valeurs directement dans le code voilà ensuite on va avoir la génération du code donc et l'assemblage donc ça c'est ce qu'on a vu précédemment c'est à dire qu'on transforme le code de haut niveau en un code qui est un code langage machine et ça ça va nous générer des fichiers objets ces fichiers objets là ensuite il va falloir les assembler pour faire un binaire puisque forcément le fil le fichier c qui est en haut dans mon schéma peut appeler une fonction qui est dans le fichier qui est au milieu voilà et puis tous les deux peuvent appeler une fonction qui est dans une librairie externe comme par exemple un printf et donc à un moment donné il va falloir récupérer tous ces bouts de code qui ont besoin les uns des autres les regrouper et les mettre dans un seul binaire exécutable voilà si on fait un binaire statique sinon le binaire peut charger les librairies extérieures pour aller plus loin là dessus et donc ça c'est juste pour vous dire que cette opération là c'est une opération qui s'appelle l'édition de lien ou linking donc on appelle un programme s'appelle ld en général pour faire ça quand on appelle gcc le fait tout seul mais on a cette deuxième étape qui est l'étape qui permet de regrouper et de mettre ensemble et donc ça ça permet aussi de positionner correctement le programme dans la mémoire quand on va le lancer de s'assurer que tout soit indépendant de réserver la mémoire initialiser des variables et ainsi de suite pas mal de choses 1 1 1 1 1 1 1